Quand j'entends parler de concertation avec les pêcheurs, moi je les ai tous rencontrés, ils sont tous vent debout évidemment, car ça va ruiner la filière de la pêche. 3000, je crois, vous voulez en mettre partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, parce qu'il ne faut quand même pas non plus pousser. Mais je tiens à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que le député, c'est la réalité, je suis désolé de vous le dire, tous ont été actés sauf celui en face du Touquet. – Mais vous rigolez ou quoi ? – Le démantèlement des éoliennes… – Mais il n'y a aucune qui a été actée ? – Le démantèlement… – La planification n'a pas commencé en concertation ? – Non, non, il y en a 50 qui sont déjà en voie de… – Marie Le Pen, vous avez la parole. – Le démantèlement des éoliennes est cautionné au moment de leur installation auprès… – Non, c'est le hasard. – Auprès de la caisse des dépôts. – Vous dites n'importe quoi en étant insidieuse. – Par conséquent, pendant mon mandat, j'ai toujours dit que j'allais engager le chantier du démantèlement. Mais je vais engager le chantier du démantèlement, déjà il y en a 2000 qui vont arriver en bout de course. Et en bout de course, eh bien ce n'est pas l'État qui paye le démantèlement. Ce sont… – Donc vous ne démantèlerez pas ? – Mais c'est l'exploitant qui démantèle. Et c'est cautionné, et vous le savez très bien, cautionné auprès de la caisse des dépôts. En revanche, ce que je démantèlerais, c'est ceux des éoliennes qui représentent un trouble anormaux du voisinage. Et il y en a de plus en plus, et de plus en plus d'ailleurs de tribunaux, qui constatent ces troubles anormaux du voisinage. Eh bien on commencera par celle-là.